... Maurice Wienard, habitant de Saint-Léandre, est un artisan du bois. Fasciné par cet art depuis sa tendre enfance, Cogéco TV Matane a fait une incursion dans son atelier de travail afin d'en apprendre davantage sur la source de cette passion. Avant mon adolescence, quand j'étais petit gars, vers l'âge de 7 ans, c'est là que j'ai pris le goût de travailler le bois avec un couteau de poche que mon père me donnait en cadeau, juste pour couper du bois voisin. Ensuite, on restait sur la Côte-Nord. Après ça, on s'est revenus ici à Matane. J'ai suivi des cours de ministérie. J'ai entré pour une entreprise qui fabriquait des portes et fenêtres et des meubles aussi. J'ai demeuré une douzaine d'années, puis j'ai changé de compagnie. Oui, je fabriquais des bancs d'église, moi, la cuisine, et le reste et le reste, mais ça a duré une période de temps, parce qu'après ça, on en vendait plus. Ça fait qu'on a changé la production pour les portes et fenêtres. Puis j'ai resté là jusqu'à la fin de la fermeture de l'usine. Puis c'est là que j'ai pris ma retraite, puis j'ai resté avec le goût du travail du bois. Puis je vais le rester, je suis encore, je vais le rester passionné. Qu'est-ce qui vous a attiré en premier lieu dans ça? Ah, je dirais que c'est le voir le bois et toucher le bois. Toucher le bois, je le sens le bois, j'espère que le bois le sent aussi. C'est une passion, c'est une passion. Avez-vous un bois chouchou ou un projet chouchou que vous aimez particulièrement faire? Ben oui, c'est du noyé noir, puis les bois foncés. Puis on a du bois coté qu'on appelle. Le bois coté, c'est de l'érable ou du bouleau ou du merisier qui est coupé en bois de chauffage. Puis si tu l'oublies par terre, si tu veux, ensuite il commence à pourrir. Puis il y a tout des vannages de bois dedans. Puis c'est mon bois préféré parce qu'on ne fait jamais deux crayons pareils. Puis on ne fait jamais deux choses pareilles. Ce dernier sera au marché Noël cette fin de semaine à la Polyvalente de Matane. Il nous explique pourquoi il aime tant ce type d'événements. Ben je rencontre beaucoup de gens. Puis comme ça fait longtemps que je reste à Matane, il y a beaucoup de gens que je connais aussi. Puis avec mon travail, ça fait que c'est très intéressant pour ça. Je fais des rencontres et ils vendent du produit aussi. Quels sont les commentaires que vous recevez le plus du public qui voit vos réalisations? Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça? Oui. On n'est pas beaucoup de fabricants de crayons parce que tu ne fais pas d'argent avec ça. C'est trop de travail. Puis il faut que tu les ventes assez chères pour que tu fasses de l'argent. Donc il faut avoir une bonne rente pour pouvoir vivre, mais tu ne peux pas vivre avec ça. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. À Matane, on est deux. Puis quand je vais exposer, lui il ne expose pas, on sait l'entendre. Puis si je ne l'expose pas, il va exposer. Puis il ne fait pas les mêmes crayons que moi. Pas du même genre? Pas du tout. On va aller voir vos outils tantôt, un peu vos sortes de bois. Mais qu'est-ce que ça vous demande comme technicalité, fabriquer un crayon? On va avoir beaucoup d'idées. C'est surtout des idées. Puis la création. Parce que, je vais te dire que jamais je ne vais vivre assez vieux pour faire tout ce que j'ai dans la tête. C'est une multitude. Puis là j'ai fait ça, j'en ai encore. Puis je ne vais en avoir encore, je ne suis pas capable de m'arrêter. Je suis passionné.